Salut à tous, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi je l'écarte, je vais vous présenter une toute nouvelle mise à jour que j'ai réalisée sur Fastlane au sujet des pages collection. Voilà, je l'ai sorti suite à la sortie de la V2 de notre formation monoproduit 2.0 qu'on a fait évoluer à multiproduit et d'où le nom est maintenant MP2.0. Si jamais tu veux en savoir plus, il suffit de te ramener dans la description juste en dessous et de cliquer sur le lien dédié à cette formation. Voilà, donc en ce qui concerne cette vidéo, je vais te montrer comment crédibiliser davantage ta page collection et surtout la brander beaucoup mieux que ce que cela a été jusqu'à maintenant. Donc comme tu le sais, il y a différentes manières d'afficher des collections depuis la MP2.0 si jamais tu attaques le monoproduit que tu veux faire évoluer en multiproduit comme ici qui est la section Featured Product Slider car on peut slider tout simplement les produits ou bien tu as également la section Featured Product Grid que j'ai utilisée dans Aluxia que j'ai faite évoluer donc à multiproduit qui est de cette manière. Et également, tu peux afficher des collections depuis une page de vente réalisées avec Fastlane Funnel et toujours avec les sections en question. Donc maintenant, on va se diriger vers les pages de collection classiques. Qu'est-ce que j'ai apporté au thème Fastlane pour faire vraiment quelque chose de sympa et surtout que vous puissiez de nouveau une nouvelle fois optimiser et personnaliser votre page de collection et vraiment que cela a de la gueule. Donc l'idée, c'était de reproduire un peu le main image, la section main image que vous voyez à l'écran et de faire vraiment quelque chose de sympa juste avant d'arriver au produit de la collection en question. Voilà, donc vraiment l'idée, c'est d'avoir une image pas trop haute pour que, qu'on soit sur le mobile, sur desktop ou encore tablette, qu'on puisse voir une belle image, ensuite le titre de la collection et peut-être même un début des produits de la collection. Donc c'est parti, je vais vous montrer déjà ce que cela donne sur la page de collection. Voilà, donc là, c'est un montage que j'ai réalisé sur Photoshop que je vais bien sûr vous communiquer et surtout vous montrer comment l'utiliser et j'ai également réalisé un autre montage. En fait, je vous ai proposé deux designs. Donc voilà, je joue le jeu de mon côté pour que vous puissiez vraiment personnaliser vos pages de collection et bien évidemment, pour ceux qui touchent un peu plus au design, etc., vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Le plus important techniquement ici, c'est d'avoir une image tout le temps d'une largeur de 2000 pixels. Après la hauteur, je vous recommande 500 pixels pour encore une fois voir directement le titre et les produits en dessous dès que le prospect arrive sur la page de collection, que ce soit encore une fois depuis le desktop, mobile ou encore tablette. Donc voilà, cela permet d'optimiser au maximum l'expérience utilisateur, notamment avec la petite flèche que j'ai ajoutée et d'ailleurs qui va être facilement intégrable depuis le thème Fastlane. Donc c'est parti, je vais dans la page de collection. Donc je ne vais pas vous montrer comment j'ai créé une page de collection. Donc c'est très simple, il y a de nombreux tutoriels sur YouTube, etc., même depuis Shopify. Si jamais vous voulez vraiment que je fasse une vidéo à ce sujet, vous me le dites, je le ferai. Mais normalement, vous devriez avoir toutes les informations à ce sujet. Donc voilà, j'ai une page de collection où j'ai eu quelques produits, des produits que j'avais pris en exemple pour la boutique de démo. Donc voilà, j'ai intégré cette première image et je vais utiliser la seconde. Alors, il faut que je me rende dans le montage. Donc voilà, cela, c'est le montage que je vais vous communiquer. Encore une fois, utilisez vraiment Photoshop. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et surtout, je vous communique beaucoup de montages sur lesquels vous pouvez jouer et personnaliser intégralement votre boutique. Donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à prendre un abonnement Photoshop. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec quelques clics. Et si jamais vous voulez, il suffit de cliquer sur un lien dans la description. C'est, je crois, 10 ROTTC par mois. Franchement, cela vaut le coup. Donc voilà, j'ai ouvert le montage en question. Donc je vais réduire les colonnes à droite. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est, je vais ouvrir les calques. Donc vous avez deux, alors, ça s'affiche ainsi, hop. Voilà, donc calques. Vous avez deux dossiers. Donc design 1, où il y a une image avec une bordure. Donc je vais le dérouler. Je vais cliquer droit sur le bordure. Je vais aplatir l'image. Donc là, je vais utiliser un raccourci pour exporter. Ou bien vous allez, encore une fois, depuis fichier, exportation, enregistrer pour le web. Et vous sélectionnez bien JPEG. Donc JPEG, peu importe. Mais on va le régler ici, donc 60. Bien sélectionner 60 et enregistrer. Et je vais le mettre sur le bureau. Voilà, donc ça, c'est la première image. Donc là, elle est exportée. Donc là, j'ai tout aplati. Donc revenir en arrière avec commande Z. Et enregistrer de nouveau pour ne pas perdre tous les calques sur le côté. Donc maintenant, je retourne dans ma page de collection. Et je vais changer l'image pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc bureau, et c'est parti, ouvrir. Donc là, le montage que j'ai réalisé, encore une fois, obligatoirement utilisé 2000 pixels de largeur. La hauteur, je mets 500 pour encore une fois optimiser les autres éléments qui sont en dessous pour que l'utilisateur puisse les voir directement. Mais vous pouvez diminuer la hauteur ou l'agrandir si vous le souhaitez. Donc j'enregistre, je save. Voilà, donc déjà, on a un premier montage où je vais vous expliquer comment le modifier depuis Photoshop. Et maintenant, celui-ci qui est beaucoup plus simple et sympa. Voilà, donc on peut rester sobre avec une très belle image de cette façon. Vous pouvez également enlever la bordure depuis Photoshop ou bien reprendre l'image qu'il y avait juste avant. Donc c'est parti. Hop, le design 1. Alors, imaginons que vous avez un design. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement glisser l'image. Donc vous sélectionnez le calque image. Vous avez certainement une image à côté. Vous la glissez à l'intérieur et ça prendra le dessus sur celle-ci. Donc ça, c'est pour le design 1. Bien sûr, il y a une bordure que j'ai placée ici, qui est le bleu que j'ai utilisé comme couleur principale sur ma boutique. Si jamais vous voulez changer la couleur de cette bordure, il suffit de double-cliquer, incrustation couleur et mettre la couleur que vous souhaitez. Voilà, ça c'est la première chose. Et si jamais vous voulez également supprimer la bordure, vous l'enlevez, vous enlevez le petit œil qui est à côté. Ensuite, le design 2. Donc il est un peu plus complexe, mais franchement, je vous ai facilité la tâche. Donc premièrement, vous pouvez changer le titre. Donc vous prenez la zone texte. Donc il faut que vous ayez bien sûr la police Oswald. Si vous ne l'avez pas, il suffit de la télécharger sur Internet. Donc vous sélectionnez et vous mettez le titre de votre collection. Donc ça, c'est le premier point. Vous pouvez également changer la couleur, la couleur de la bordure et l'image, elle est ici. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris l'image principale que j'avais tout à l'heure dans le design 1. Je prends celle, le prototype. Vous laissez appuyer la touche Maj Command. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits, comme des petits pointillés qui s'affichent. Vous cliquez une première fois et voilà. Donc voilà, vous sélectionnez bien le quadrillage. Donc quand vous avez sélectionné, il y a le quadrillage qui est sélectionné à gauche. Vous retournez sur l'image et vous cliquez droit. Donc vous sélectionnez, vous prenez la sélection bien évidemment. Vous cliquez droit, calque par copier. Et vous allez voir que là, je vais supprimer le calque image qui a pu. Je reprends celui que j'ai copié. Et vous avez, en fait, ça a découpé l'image en quadrillage. Voilà, c'est la seule manipulation un peu complexe. Donc encore une fois, rendez-vous sur le prototype. Laissez la commande appuyée. Vous avez le petit pointillé qui s'affiche. Vous allez bien sur le quadrillage. Vous cliquez et vous avez la sélection. Et vous allez sur l'image en question. Vous prenez la sélection et vous cliquez droit, calque par copier. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner. Par exemple, si les petites flèches qui sont ici. Donc vous avez Euro Background Couleur 2 qui est ici. Vous double-cliquez encore une fois et Incrustation Couleur. Et vous mettez celle que vous souhaitez. Et vous le faites pareil pour les autres éléments. Donc l'autre flèche et également la croix qui est ici. Donc Cross Background Color. Voilà donc en ce qui concerne ce montage. Donc je clique droit, aplatir l'image. Ok. J'exporte. Donc là, j'utilise le raccourci. JPEG 60 toujours. Tout exporté. Bureau. Là, je vais mettre 1. J'enregistre. Je reviens en arrière et j'enregistre de nouveau le montage. Je vais dans ma page Collection. Et je vais chercher l'image en question. Hop là. J'enregistre. Ah oui. Bien sûr, mettez un Alt. C'est pour référencer l'image depuis les moteurs de recherche comme Google Images, etc. Donc mettez des mots-clés qui sont appropriés à ceux sur lesquels vous voulez ranker avec votre page de collection. Par exemple, des bracelets, etc. Donc là, je ne l'en mets pas. Save. Et je devrais avoir. Donc là, il y a le cache. Je vais supprimer rapidement. Effacer de navigation. Effacer image fichier en cache. Ouh, douh, 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 douh. Est-ce qu'il ne se génère pas ? Je vais aller sur Navigateur privé. C'est-à-dire le cache. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne la page de collection. Vous voyez vraiment que ça a beaucoup plus de gueule. Et en plus, c'est optimisé dans tous les supports, que ce soit encore une fois sur desktop, tablette ou encore mobile. Et vous voyez, je joue le jeu. Je vous donne carrément le montage. Vous avez soit utilisé le design 2 ou bien le design 1. Là, vous avez juste à intégrer une image, bien sûr, de bonne qualité. Je vous conseille et je vous recommande encore une fois, et je le dis tout le temps, d'aller chercher des photos dans des bibliothèques payantes pour récupérer des images de très bonne qualité et les glisser ensuite ici. Donc, bien évidemment, ne prenez pas des images avec une largeur qui est en dessous de 2000 pixels parce qu'il va falloir que vous l'agrandissiez et forcément, elle va se pixeliser. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligés d'afficher cette image. Mais voilà, c'est un plus que j'ai ajouté dans Fastlane et que j'utilise moi de mon côté pour mes boutiques multiproduits. Donc, maintenant, on va aller dans le thème et je vais vous montrer comment personnaliser quelques éléments depuis le thème. Donc, hop, Customize. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de prendre Photoshop. Vraiment, si vous avez quelques manipulations, là, je vous offre les montages. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. J'insiste vraiment parce que j'ai beaucoup de messages à ce sujet. Je n'ai jamais encore utilisé Photoshop. Je ne m'y connais pas trop en design. Donc, je ne sais pas s'il faut le faire, etc. Je vous communique les montages. Vous avez juste à les ouvrir et à intégrer les images et à connaître quelques manipulations. Donc, j'attends que ça se charge. Alors, hop, je vais aller dans Collection Page. Je vais aller dans Collection Lists et je vais me rendre dans Theme Settings, Collection Page. Donc, il faut activer, bien sûr, l'image. Sinon, elle ne s'active pas. Donc, vous n'êtes pas obligé surtout de l'utiliser. Donc, je la réactive. Ensuite, je vous conseille bien évidemment de laisser cocher SEO Links. Ça permet en fait d'envoyer l'utilisateur et même le jus lorsque les robots de Google viennent crawler, indexer vos pages et les crawler. Eh bien, ça va venir, ça va diriger les robots vers des pages qui s'indexent dans le moteur de recherche. Donc, ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas insister dessus. Donc, où sont les nouveautés ? Donc, vous avez la possibilité d'afficher le titre ou non. Donc, vous pouvez modifier, bien sûr, la couleur du titre. Donc, je l'ai mis avec la couleur primaire de SEO Links. Donc, j'ai deux couleurs primaires. J'ai le bleu qui me sert de background et vraiment la couleur primaire qui est le rose que je n'utilise pas trop souvent car elle est assez flashy. Donc, background color, j'utilisais la deuxième. Ensuite, vous pouvez gérer le padding en haut et en bas. Donc, voilà, j'ai insisté à l'intégrer ici que ce soit sur desktop ou encore mobile qui est ici. Donc, vous pouvez vraiment ajuster comme vous le souhaitez l'espacement qu'il y a en haut et en bas du titre. Et j'ai également ajouté les flèches. Donc, vous avez deux types de flèches. Vous avez le type 1 et le type 2. Donc, je vais laisser charger. Vous pouvez bien évidemment la désactiver ici. Donc, voilà, c'est vraiment une nouveauté au lieu d'utiliser des images PNG comme vous le faites avec la home page et les sections grid block. Ici, vous avez juste à sélectionner le type de flèche et ensuite à intégrer également la couleur que vous souhaitez. J'ai également ajouté la possibilité d'agrandir ou non le grid block, que ce soit le grid block, la flèche, que ce soit sur desktop ou encore mobile, la réduire ou la grossière. Donc, vraiment, j'ai joué le jeu pour que vous puissiez manipuler vraiment comme vous voulez tous ces éléments. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à vraiment personnaliser vos images pour vos pages de collection. Vous pouvez faire vraiment de très belles choses. Là, c'est des montages que j'ai réalisés rapidement de mon côté. Si jamais même vous prenez un petit prestat pour les faire, vous pouvez faire des trucs de dingue pour brander encore mieux votre boutique. Et c'est vraiment le but, surtout qu'aujourd'hui, la concurrence se fait rude. Donc, démarquez-vous et faites le nécessaire pour crédibiliser votre boutique, encore une fois, et surtout mettre en avant tous les produits de votre boutique, tout simplement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve bien sûr dans une prochaine. Bye bye tout le monde.